Salut la famille et bienvenue sur animoot j'espère que tout le monde va bien ça y est c'est la première fois qu'on se retrouve le dimanche à 11 heures je sais pas ce que ça vous fait mais moi ça me fait très plaisir on se retrouve aujourd'hui pour remettre un petit peu de lumière sur 10 espèces de reptiles et amphibiens différents parce que je trouve que ces 10 espèces sont un petit peu trop absente de la terrariophilie en france tu vas peut-être d'ailleurs pouvoir découvrir certaines espèces et je t'invite à me le dire directement en commentaire j'espère que tu es prêt c'est parti pour le premier de cette liste je vous ai choisi un lézard que je conseille à un débutant qui cherche autre chose qu'un gecko léopard le sténodactylus pétri est un reptile désertique d'à peine 10 cm originaire du nord de l'afrique il est plutôt robuste et peut s'élever en couple ou en trio dans un terrarium de 45 45 45 c'est un gecko territorial il peut donc y avoir parfois des conflits entre les mâles c'est aussi un fouisseur il va adorer creuser des galeries pour pouvoir se cacher la journée et sortir la nuit mais il peut aussi sortir au crépuscule il va plus facilement tolérer les erreurs de débutants par contre il est généralement plus difficile à manipuler qu'un gecko léopard ce lézard il peut être très timide au début mais une fois mis en confiance il n'hésitera plus à sortir une fois la nuit tombée même si tu es encore présent devant ton terrarium le sténodactylus pétri est un animal insectivore qui va adorer pouvoir chasser en se recouvrant de sable une fois la nuit tombée si ce petit gecko il t'intéresse et bien écoute je t'invite à te renseigner directement sur les forums tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir bien commencer et démarrer ton expérience avec ce reptile qui est incroyable pour le second de cette liste j'ai décidé de rester dans le petit lézard mais on va partir du côté tropical cette fois ci le faisumac lémerie est un magnifique gecko très coloré qui est souvent appelé gecko néon il est originaire de madagascar dans une toute petite partie de l'île là où se trouvent en fait les forêts de bambou humide c'est un gecko qui vit le jour il est arboricole et il va avoir besoin au minimum pour un trio d'un terrarium de 45 45 60 cm de haut il aime avoir un habitat composé de branchées de feuilles avec un haut taux d'humidité et pourtant ce n'est pas un reptile que je vais conseiller à un débutant même s'il serait quand même capable de pouvoir s'y retrouver néanmoins je vais déconseiller fortement la manipulation déjà parce qu'ils sont très rapides et en plus parce qu'ils ont une peau fragile ce petit gecko il est déjà bien présent en terrarium philly pourtant je ne trouve pas assez représenté et mis en valeur dans le piotope qui lui correspond c'est à dire une forêt de bambou humide dans un bout de bambou il ya un bout et un autre bout y en a un qui est à un bout et un autre à l'autre bout et si le bambou est sur la tranche ou debout et qu'on le tranche alors d'un bout de bambou on obtient en tout debout en troisième je vous ai sélectionné un serpent avec des couleurs incroyable capable de mettre la pression même à the rock j'en avais aussi un petit peu marre qu'en ce moment il n'est que pour le maurelia veridice et je voulais remettre un petit peu de lumière sur le maurelia spilota chenet très caractéristique avec ses couleurs noir et jaune il peut atteindre une taille de 2 mètres c'est un serpent qui va être arboricole et aussi terricole c'est à dire qu'il peut se déplacer au sol même si les spécialistes s'accordent pour dire que il a souvent tendance à grimper ce serpent il est originaire du nord est de l'australie dans les jungles subtropicales et il partage son lieu de vie avec le maurelia veridice au vu de sa taille je pense que tu t'en doutes il va lui falloir un terrarium aux conséquences un terrarium de 120 par 60 par 70 ça semble être le minimum et ce qui est raisonnable pour maintenir un spécimen adulte même s'il serait tout aussi à l'aise dans un terrarium beaucoup plus grand contrairement la plupart des serpents c'est aussi un animal que je déconseille fortement débutants surtout les juvéniles parce que les deux premières années de vie ils ont tendance à être extrêmement agressif et en plus comme le maurelia veridice c'est un serpent qui est très sujet au stress et qui vous demandera donc d'avoir une très bonne expérience avec les serpents en numéro 4 de cette liste j'avais envie de mettre un petit peu de lumière sur la grenouille qui est parfaite pour jouer à où est charlie avec tes animaux la teloderma corticale est une grenouille avec une apparence un petit peu de mousse ou d'écorce et ça ça lui permet d'avoir un camouflage digne du carton de snake dans metal guerres solides C'est un animal qui a été redécouvert en 1995 dans la réserve du tam dao au vietnam elle peut atteindre une taille de 8 à 10 centimètres et elle a pour habitude de vivre dans les forêts sombres les grottes ou les cavités d'arbres inondés vous pouvez élever un groupe de trois ou quatre coups dans un terrarium de 100 par 50 par 100 car elle est arboricole mais le top ça reste quand même de l'élever dans un aqua terrarium avec des écorces et des racines qui ressortent de l'eau car en plus d'être arboricole elle est semi aquatique l'hydrométrie elle doit en plus être très importante mais avec une très bonne ventilation pour éviter toute moisissure c'est une insectivore street qui mangera tout type d'insectes assez petits pour être mangé comme des grillons des blattes ou alors les petits criquets tu sais là les petits crécounés pourtant c'est pas une espèce que je vais recommander à un débutant au vu de son habitat qui est quand même relativement délicat à mettre en place néanmoins si tu arrives à lui reproduire un habitat naturel qui reproduit ses conditions de vie et son biotope tu vas avoir droit à des parties de cache-cache endiablé le cinquième je voulais vous en parler parce que tout le monde connaît le pogona viticeps qui est d'ailleurs très bien pour un débutant mais beaucoup moins de personnes connaissent le pogona henri lorsoni qui est plus approprié à beaucoup de personnes comme premier lézard plus petit que son cousin il peut mesurer 25 à 30 cm et il ne possède pas la barbe épineuse qu'a le pogona viticeps le pogona nain peut être un peu plus fragile sur son alimentation les deux premiers mois de vie mais après ça il est tout aussi costaud que son cousin le terrarium il peut lui aussi être plus petit puisqu'une taille de 90 par 45 par 45 est suffisante pour élever un couple adulte et d'ailleurs éviter de maintenir de mal ensemble car c'est des animaux qui sont très territoriaux originaire d'australie il va avoir besoin d'un poids chaud très localisé à 40 45 degrés qui va être chauffé grâce à une lampe chauffante mais qui émet de la lumière les pogona c'est des animaux qui sont héliothermes ça veut dire qu'ils ont besoin d'un rayonnement solaire pour pouvoir se chauffer il est très mignon ce pogona mais il reste avec des couleurs très naturelle car contrairement aux viticeps l'orélo sony il a subi beaucoup moins de sélections en élevage t'auras donc pas le droit à des lézards qui sont rouges ou blancs mais si tu cherches un lézard aussi frais que nature je te conseille ce pogona pour la suite et ben j'avais encore envie de vous parler de serpent puis j'avais envie de le caler parce qu'il fait partie de mes préférés la couleuvre de jade est un serpent originaire d'une très grande partie du sud est de l'asie on la retrouve dans beaucoup de biotopes différents mais on la retrouve aussi très souvent tapis en dessous des feuilles car c'est un serpent semi fouisseur avec un tempérament très discret elle mesure en général entre 90 cm et 1 mètre 20 avec une taille maximum qui peut aller de 1 mètre 70 à 1 mètre 75 cette taille elle va en général dépendre de la localité de ce serpent par exemple ceux du vietnam ils peuvent mesurer entre 1 mètre 30 et 1 mètre 70 alors que ceux qui viennent du chine vont mesure en général entre 90 cm et 1 mètre 20 leur couleur de base elle est gris clair elle peut aller jusqu'au gris un petit peu rosé voire légèrement rouge et sur toute la longueur un petit peu déposé comme des pierres précieuses vous allez avoir 22 à 30 losanges qui sont jaunes vifs et ces losanges ils sont eux-mêmes entourés d'une épaisse ligne noire qui est elle-même entourée d'une fine ligne jaune et pour maintenir cette espèce vous aurez besoin d'un terrarium mesurant 1 mètre 20 sur 50 cm sur 50 cm avec une hydrométrie avoisinant les 70% c'est un serpent qui fait partie des espèces solitaires c'est pourquoi il va être préférable de le maintenir seul à l'état sauvage c'est un serpent qui va être extrêmement opportuniste puisqu'il n'hésitera pas à se nourrir de petits rongeurs voire de petits oiseaux avec leur couvée en septième on va parler crocodile on va parler dragon on va parler tribolonotus mais comme le tribolonotus gracilis est déjà bien admis dans lumière j'ai envie de vous présenter le tribolonotus novae guinea et originaire d'indonésie ce petit reptile de la famille des cinq est appelé crocodile à cause de ses écailles qui ressemble à celle d'un croco il n'y a que ça c'est absolument rien d'autre donc je vous rassure on est très loin d'un vrai crocodile ou d'un dragon pour un spécimen seul ou un couple un terrarium de 60 45 45 fait largement l'affaire c'est un animal qui est nocturne et très timide il va pas avoir besoin de plus par contre si vous le souhaitez et que votre animal n'est pas trop stressé vous allez pouvoir tenter de le passer sur un terrarium de 90 cm de long en lui faisant une petite partie aquatique c'est aussi un animal qui est très territorial même entre femelles c'est pourquoi si vous les maintenez en groupe maintenez les toujours en couple plutôt qu'en trio le tribolo est insectivore et va adorer chasser les différentes proies proposées il est d'ailleurs aussi important de bien varier son alimentation c'est un lézard qui ne va pas tolérer les manipulations il a souvent tendance à stresser et d'ailleurs quand il stresse il se fixe et ne bouge plus et du coup ce réflexe et bien il est souvent tendance à être mal interprété pendant une manipulation le mieux ça reste quand même de ne pas le faire ou alors de le faire le moins possible et le moins longtemps possible petite pause dans la vidéo pour te passer un tout petit message regardez tout petit j'en ai vraiment pas pour longtemps déjà tu peux appuyer sur le pouce bleu si jamais tu aimes ce genre de vidéos et ce type de contenu tu vas pouvoir aussi t'appuyer sur le bouton s'abonner pour nous donner un petit peu de soutien et nous envoyer plein de force lâche aussi un petit commentaire si jamais je t'ai fait découvrir une bestiole parmi cette petite liste mais ne t'inquiète pas tu vas pouvoir retrouver la suite dans quelques instants je veux juste te dire que tu peux nous rejoindre sur le réseau instagram et sur facebook pour avoir des news et des photos de nos animaux tu vois ça y est c'était pas long j'ai terminé tu peux retrouver la vidéo tout de suite le numéro 8 de cette liste c'est aussi un lézard mais avec des couleurs très vives un caractère plutôt prononcé et absolument pas timide je parle du cellopaurus malachyticus qui est un reptile mesurant environ 20 centimètres originaire d'une grande partie de l'amérique centrale son territoire se trouve dans les forêts et les montagnes entre 800 mètres et 3600 mètres d'altitude il vit le jour est arboricole et comme pour le pogona c'est un animal héliotherme ça veut dire qu'il aura besoin d'une lumière pour se chauffer et c'est grâce à cette chaleur corporelle qu'il va pouvoir changer de couleur pour passer d'un marron voire noir quand il est froid à différentes teintes de verre pour aller vers du vert bleu quand il est chaud c'est un animal qui est sociable qui aura besoin d'être maintenu en couple ou en trio avec deux femelles dans un terrarium de 90 45 60 voire même 90 de hauteur et avec un haut taux d'humidité qui sera maintenu grâce à plusieurs vaporisations par jour son point chaud devra être à 35 degrés le point froid va devoir varier entre 23 et 30 degrés et il aura en plus besoin d'uvée pour avoir les conditions de vie optimum étant un insectivore pur et dur tu vas pouvoir le nourrir avec des blattes des grillons voire même des criquets une fois tous les deux jours je préfère te prévenir je déconseille fortement la manipulation car en captivité il reste très farouche alors attention aux débutants qui voudraient s'y frotter par contre il est généralement très curieux et observateur ce qui en fait un animal très cool à admirer l'avant-dernier que je vais te présenter c'est un amphibien vraiment cool pour démarrer dans les salamandres je parle de la salamande tigrée du texas l'ambistoma mavertium est originaire comme son nom l'indique du texas mais pas que elle vient aussi d'autres régions des états unis comme le nebraska l'oklahoma le kansas et voire même le nouveau mexique à l'état naturel étant présente dans une vaste région comme les états unis elle a appris à vivre dans beaucoup de biotopes différents avec des conditions différentes elle se retrouve généralement dans des cours d'eau calme en faisant très attention à ne pas s'aventurer dans les cours d'eau habité par des poissons prédateurs elle peut atteindre une taille d'environ 30 cm ce qui en fait une des plus grandes salamandres très caractéristique avec ses bandes transversales jaunes elles sont plus ou moins épaisse en fonction des populations un couple de salamandres tigrées devra être maintenu au minimum dans un terrarium de 90 par 60 par 45 cm de haut avec une bonne épaisseur de sol car elles peuvent parfois s'y enterrer une température de 8 à 23 degrés est parfaite pour elle attention par contre à ne pas les maintenir à plus de 26 degrés trop longtemps car ça peut être fatal pour cette salamandre si par contre elles peuvent s'enterrer rassurez vous pour l'été elles pourront donc se mettre au frais et éviter la mort une période d'hivernage est possible avec un maintien à 5 degrés c'est vraiment pas facile à mettre en place mais si tu peux le faire fais le ça permettra ta salamandre d'avoir les mêmes conditions de vie qu'à son état naturel c'est un animal s'il est un véritable ventre sur pattes tu peux lui donner à manger des cloportes tu peux lui donner à manger des verres de terre des limaces des blattes des souris sont rosés enfin bref plein de choses évite par contre de trop la nourrir car la salamandre peut vite devenir obèse et je te le dis elle roule très mal et pour finir je vous ai choisi un animal qui est à moitié lézard à moitié serpent mais non en fait il est 100% lézard c'est le pseudopus apodus qui est un saurien de la famille des anguidae c'est à dire des lézards qui sont soit sans pattes soit avec des mini mini pattes aussi appelé orvée des balkans il mesure 140 à 150 cm avec une aire de répartition très très large puisqu'il est présent des balkans au caucase jusqu'en asie centrale malgré sa forme de serpent il n'est absolument pas discret et vit dans des zones rocailleuses il possède aussi des vestiges de pattes d'à peine 2 mm au niveau de la base de la queue absolument pas timide dans la nature il a adopté la technique de j'ai la flemme de bouger si jamais vous le croisez un terrarium de 120 par 50 par 50 est un minimum pour maintenir cette espèce malgré ce que l'on peut penser il n'est pas du tout utile de le maintenir dans un milieu sec et aride bien au contraire il apprécie les zones légèrement humides de temps en temps et comme on dit un coup de vapeau par jour éloigne le docteur tous les jours soit tout se passe bien soit le claque c'est aussi un animal qui appréciera s'enterrer ou se cacher dans les branches ou les roches car malgré sa technique souvent utilisée du j'ai la flemme de bouger il reste très craintif je ne le recommande pas du tout à un débutant au vu du peu d'informations qu'il y a disponible sur le net vous allez avoir besoin d'un bon bagage avec les reptiles pour vous en sortir je viens de te présenter à l'instant 10 espèces d'amphibiens et de reptiles différents j'espère que je t'en ai fait découvrir certains et du coup surtout n'hésite pas à me le dire directement en commentaire si tu aimes ce genre de concept de vidéo tu peux appuyer sur le pouce bleu comme ça ça nous dira que tu aimes bien et on pourra en refaire d'autres tu peux appuyer sur le bouton s'abonner pour nous envoyer plein de forcés de soutien car on en a beaucoup besoin surtout avec la galère de local qui nous arrive en ce moment tu vas pouvoir te rendre sur les réseaux instagram et sur facebook bah déjà pour en apprendre un petit peu plus sur la galère qui nous arrive et pour avoir des photos et des vidéos de tous nos animaux n'oublie pas que moi je te retrouve dans une semaine dimanche 11 heures c'était matt sur animood je te fais des bisous ciao C'est parti ! Merci.